Ok, et les dispositions, on les communique à travers un testament, comment est-ce qu'on fait aussi pour organiser la façon dont on communique une fois qu'on n'est plus là, qu'on a disparu ? Exactement. Donc là, on a des choses, et je remercie encore Frédéric Fortier parce que c'est lui qui nous a rappelé la technique du test du mandat posthume. Donc je vais expliquer les choses de manière suivante. On a plusieurs problématiques. Comme on a une sécurité particulière, il faut pouvoir franchir ces étapes de sécurité, on va en parler, mais surtout il faut qu'on ait des gens qui puissent gérer ces crypto-actifs. Imaginons, je suis marié, mon épouse est très loin de là, c'est une artiste, elle ne comprend strictement rien à l'informatique, et j'ai des enfants qui sont mineurs. Donc dans ces cas-là, je vais faire comme quand j'ai une entreprise à transmettre. Je vais faire ce qu'on appelle un mandat posthume. Je vais écrire une chose, c'est un acte qui est passé chez le notaire, dans lequel je vais dire, voilà, en cas de décès, monsieur un tel, qui est spécialiste de telle société, va s'occuper de soit gérer, soit céder mon portefeuille. Par exemple, il va gérer jusqu'à la majorité de mon enfant, ou il va céder, il est à 18 mois, 24 mois, 36 mois, 60 mois, pour liquider mon portefeuille. Donc ce mandat posthume se fait sous le contrôle du juge, puisqu'au bout de 5 ans, le juge a la possibilité de le prolonger. Imaginons que ça soit allé jusqu'aux 18 ans de l'enfant, ou 21 ans de l'enfant, il faut savoir que dans ces cas-là, sous le contrôle du juge, je rends mon rapport tous les 5 ans, et le juge me confirme dans cette tâche-là, et on pourra même mettre les honoraires pour cela. Donc ça, c'est le mandat posthume, et c'est quelque chose qui est oublié, qui est très pratique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –